Bon la belle famille, vous voyez non ? Je porte votre maillot parce que j'ai un message pour vous. Oui on a joué hier, vous ne nous avez pas supporté. Vous allez jouer demain, on va vous supporter. J'ai un message pour vous les Ivoiriens. Mais avant ça, je voudrais d'abord dire à mes fans que je suis bien arrivé à Yaoundé et je me suis bien reposé tout à l'heure. J'ouvre un Facebook, je me rends compte qu'hier il y a eu une conférence de presse après notre défaite. Érigo a dit, a encore redit, parce qu'il y a eu une vidéo qui circulait, il a encore confirmé qu'il est le sélectionneur, manager, qu'il n'est pas le coach. Pire, qu'il n'y a pas le coach dans l'équipe nationale. Que lui, il sélectionne seulement ses joueurs comme ça par rapport à ses attentes ou c'est par rapport à quoi, 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 son français qui parle à là. Grand frère, on t'a fait quoi ? On a déjà assez mal. Tantôt, on dit que c'est Samuel Léto qui est le coach. Ce n'est pas toi que tu es seulement en devant pour masquer les choses. Mais toi, tu viens. Mieux, tu nous laisses même penser comme ça, même si c'est vrai ou ce n'est pas ça. Mieux, tu nous laisses même dans nos imaginations. Mais toi, tu viens nous dire qu'il n'y a pas le coach au Cameroun, papa. Qu'il n'y a pas le coach pour les lions. Que tu sélectionnes seulement tes joueurs comme ça. Qu'il n'y a pas d'entraînement pour les lions, Tara. Hey ! On va tout entendre dans le continent-ci. On va tout entendre. Papa, on a eu à trop mal. Laisse comme ça. N'en manque pas. Pardon, n'en manque pas. C'est grave. On nous a même dit que le coach de la Côte d'Ivoire a démissionné. Je ne sais pas après leur défaite. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est seulement la rumeur. Et selon ce que j'ai entendu, que plus de cinq coaches ont déjà démissionné. Papa, papa, démissionne aussi, non ? Oui, au Cameroun, on ne démissionne pas. Assez à Tara, c'est même comment, non ? Vous voulez seulement nous qu'il y a. Ils ne voient rien. On a perdu hier face au Nigeria. 2-0. Mais c'est vrai qu'on rêvait aussi. Vous allez jouer contre le Sénégal. Je ne sais pas si le rêve est même permis chez vous. Mais on ne sait jamais. Le ballon est rond. Le stade est plat. Nous, on souhaite que si ça arrive, comme la famille a parti, on souhaite quand même que notre épouse passe. Parce que maintenant, on n'a pas le choix. On va encore supporter qui. Nous, on est à rentrer, non ? Ce n'est que vous qu'on peut supporter. Le message que je voulais vous dire, comme votre colère, comme vous faites souvent, comme si vous tirez la fêle. Vous avez vu ce que vous avez fait dernièrement. Vous avez brûlé les bus de la cocaine, brûlé les trucs parce que vous étiez en colère. Nous, on connaît ce qu'on appelle le football. C'est un jeu. Et quand on parle d'un jeu, c'est-à-dire que tu peux gagner comme tu peux perdre. C'est comme le tombeau-là. Quand tu mises ton argent, c'est toi même qui choisis mettre ton argent. Tu perds. Ça fait mal, mais tu dois digérer. Tu n'as pas le choix. Donc, c'est-à-dire qu'on ne vous a pas obligé d'organiser la canne. On ne vous a pas obligé de participer. C'est vous-même qui avez mouillé le mamie pour participer, pour être qualifié. Maintenant, vous perdez. Vous brûlez les bus parce que vous êtes trop fâché ou quoi. J'ai vu les images où les voitures cognaient. D'autres, on m'envoie les images. On disait que c'était les Camerounais. Je ne sais pas. Je n'ai pas voulu parler de ça. Je ne suis pas sûr que c'était les Camerounais ou que c'était les Ivoiriens. Que les gars dansent, on va la voir. Tu viens sur ma botte. Toi ! On crie. C'était bon. Donc, les gars, soyez calmes. Donc, c'est pour vous dire que si demain, ça cuit comme ça cuit sur nous. Digérez comme nous. Vous voyez que nous, on parle nous seulement. Comment on demande à Rigo là que tant on parle, on libère notre équipe. Si le vu libère, si le vu ne libère pas, non ? Mais nous, on a à parler pour nous. Nous, on a à dire ce que nous, on ressent. Mais nous, nous ne sommes pas les gens qui vont parler comme ça. Aller prendre les cailloux, aller prendre les pieds, aller prendre les trucs pour manifester notre couleur. Non. C'est le football. C'est le foot. C'est le jeu. Vous comprenez, nous, on est un peuple Ivoirien. Soyez posé. Ce n'est pas le coup de poing qui résout tous les problèmes. Ce n'est pas la violence. Ce n'est pas le ntcham. L'ncham là. Ce n'est pas parce que vous allez brûler. Vous allez faire les choses qu'on va vous entendre. Parlez seulement là. Reclamez votre juste. Parlez seulement. Oui. Parlez comme nous. Nous, on parle. Nous, on n'est pas là à gasser. Non, non, non. Ce n'est pas ça qui justifie qu'on est. Même le simple fait qu'on parle comme ça. Rigo Besson lui-même, il nous écoute. Nous tous ici au pays, il nous écoute. Il sait que les Camerouins sont fâchés. Mais le gars dit qu'il ne va pas. Qu'il est là. Oh ah. OK, Rigo. On t'observe. Avec ton équipe, ni défenseur, ni attaquant, pas de milieu de terrain, pas de finisseur. Il y a qui même dans ton équipe. Tu es toujours en train de reconstruire l'équipe. Reconstruire l'équipe. On a présenté les équipes qu'on va jouer. Cap-Vert, ou c'est Maroc, ou c'est quoi, quoi, pour l'éliminatoire, la Coupe du Monde, machin, truc. Voilà. C'est cinq équipes. Et parmi toutes les équipes qu'on a présentées là, je ne vois même pas une équipe que tu peux battre avec ton staff, avec ton équipe que tu as là. Je ne crois pas. Rigo. Démissionne aussi comme les autres coachs. On dit qu'on a plus de cinq coachs ont démissionné pendant la canne, tu sais. Tu as aussi comme eux, non, Rigo. Pardon. Hein? Ou bien, le papa qui a exigé qu'on te met là-bas. Il ne faut pas te dire des trucs après. On m'apprend faute au bas de mes pieds. Donc, bref. Rigo. Vraiment, toi, tu vois que ce n'est que la poisse, non? On dème sa main. On dème sa main. Tu as la chance d'avoir même une équipe qu'on a même criée. Recondue tout simplement la même équipe. Tu ne connais pas là. On a digéré. À Boubaka, Vincent, qui est même là, tu le mets à la quatre-vingt. Tu mettais encore Boubaka pour faire quoi, non? C'était pour faire quoi? Pour nous donner l'AVC. Et toi, on a compris. Mais pas OK. Vous avez laissé au nana. Que non, c'est on doit. Oui, on doit être bon. On doit être bon. Mais hier, on a encore vu d'autres trucs. Donc, tu vois, on comprend que on doit la perdre. C'est un gardien d'horoscope. Parce que c'était le truc qu'il a fait hier. Je vous assure que si c'était un onana, ça devait être mieux. Face à la Gambie, si c'était un onana, je suis clair. On devait rentrer. Mais hier, là, c'était plutôt un onana. Et là, au lieu d'en voir, peut-être, on devait faire mieux. Donc, vraiment, c'est d'abord l'équipe-ci. Vraiment, on ne peut que rire, les gars. C'est le jeu, non? On va se faire, j'ai lavé, c'est pas de poids. Les gars vont continuer à gérer, j'ai l'achat, non? Donc, la colère a déjà baissé. Peuple ivoirais. C'est comme ça que nous sommes. On chauffe quand le fer brûle encore. Oui, on chauffe, mais après, là, non, non, déjà. On attend déjà maintenant où on sera même qualifié pour la canne au Maroc. Je crois que la prochaine canne, c'est 2025, c'est 2026, ça sera au Maroc. J'espère qu'on sera qualifié avec ton équipe que tu nous présentes, là, Rigorico. En tout cas, on est là, on t'observe, papa. Papa, si tu veux, bon, on est là, on est là, on est là, on t'observe. Tu parles qu'on fait, après, c'est qu'il n'y a pas de coach ou une équipe nationale comme le Cameroun, le continent. La Côte d'Ivoire qui crie là, vous allez voir quoi va ressembler votre canne. Moi, on est rentré, non? Demain, à où, vous allez passer, où? Si vous rentrez, la canne maintenant, c'est en Côte d'Ivoire, sans le continent. Ça sera quoi? Fade! La canne finit demain. Après, vous, là, qui va encore faire le show? Il y a quand même quelques influenceurs algériens, ils sont bacs. Donc, il n'y a plus un pays qui, à vous malheureusement, il y a les influenceurs au Nigeria. Il y a les influenceurs au Sénégal. Qui chauffe la toile depuis en dehors du continent et la belle famille? Qui? Voilà, donc, la canne est finie. Donc, demain, dès que vous rentrez là, la finale, c'est demain. On ne parle plus de la canne. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, les gars, soyez calme. Prenez l'exemple sur votre époux. Quand vous avez un mari calme, copiez son exemple. La femme qui bavarde tout. Il y a une néni ici, au pays, là. On l'appelle 5 minutes de folie. Ils sont comme vous, là. Ils chauffent avant de penser après. Donc, il y a un truc là. Et il... 5 minutes de folie. C'est un peu les réfléchis. Ils posent avant les actes en les réfléchis. Que ouais, qu'est-ce qu'on a même fait trop tard? Quand vous avez qualifié maintenant pour... Le huitième de finale maintenant. Ceux qui ont brûlé les buts sont faits comment? Donc, apprenez à être calme. Et ça consiste. Même les jeunes, là. Apprenez à être posé dans la vie. Soyez pas pressé quand vous faites vos choses. Soyez calme. Soyez posé dans votre vie. Il ne faut pas poser les actes avant de réfléchir. En réfléchissant, de poser les actes. C'est de ça qu'il s'agit, les amis. Partagez-moi la vidéo. C'est au général Franco. Je vous l'offre. Et si tu es nouveau, abonne-toi.